Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un deck profile de mon deck d'Espia du Wanted auquel j'ai fait les top 4. J'ai perdu en top 4 contre Dragon parce que j'ai joué au tour de Gamma, parce que j'avais l'information qu'il avait quelque chose en main. Et c'était pas Gamma, c'était MPR, alors que si j'avais pas joué au tour de Gamma, j'avais sûrement gagné, ce qui est dommage. Mais s'il avait Gamma, j'avais perdu dans tous les cas. Donc j'ai voulu prendre, enfin c'est pas vraiment prendre un risque, justement j'ai évité de prendre un risque et j'ai été un peu puni dessus, c'est dommage. Donc j'ai joué Despia 47, au niveau des rounds, round 1 j'ai joué contre Dragon, round 2 j'ai joué contre Despia, round 3 j'ai joué contre Salah, les 3 premières rounds j'ai gagné, round 4 j'ai perdu contre Salah, round 5 j'ai rejoué contre Despia, round 6 j'ai joué contre Salah, ça c'est en feature match, si vous voulez regarder le replay des features vous pouvez regarder. Si vous regardez la round 6, c'est moi. Round 7 j'ai joué contre Swords Souls, j'ai gagné, round 8 j'ai perdu contre Swords Souls, je joue contre le même Swords Souls en top 16 et je gagne. En top 8, je joue contre Dritron et je gagne et je perds en top 4 contre Dragon. Donc on va passer au deck. Du coup, pour le deck, je jouais 2 Albaz, un seul c'est pas vraiment possible parce que si le Lubélion qu'on invoque prend quelque chose, on n'a plus de cycle. Et si on fait Albion, ça veut dire que le seul Albaz qu'on joue il est banni, donc il faut en jouer au minimum 2. Et je ne voulais pas en jouer 3 pour éviter de les piocher premièrement. Et parce que quand j'en jouais 3, souvent j'en side out 1. Donc quand je jouais 2 main decks, ce n'était pas dérangeant. Et quand on le pioche en plus de ce Going First, c'est rarement bon. Ensuite, pour les Despia, 3 Lubert, 3 Tragédies, 1 Adlib. Je ne joue ni Comédie ni Dramaturge parce que c'est des semi-briques. Enfin, surtout Comédie qui est une brique, Dramaturge un peu moins parce qu'au moins, des fois, il peut se respecter. Voilà. Je joue 3 Tragédies parce que comme j'ai dit, je joue à 47. Donc ça permet quand on voit à Lur de voir plus souvent une Tragédie ou un Mercuri avec, premièrement. Et deuxièmement, au Grind, c'est le meilleur nom. Parce qu'il permet de continuer à jouer avec le Cimetière, contrairement au reste du deck. Voilà. Il y a un peu de mal à le faire si justement on n'a plus d'accès à Tragédie. Après, en général, le deck... Les games ne durent pas suffisamment longtemps pour que vous comptiez uniquement sur Tragédie. Je banne des trucs, je recette, je recette, je recette. Voilà. Mais les games durent suffisamment longtemps pour que vous puissiez au moins recette une ou deux cartes. Voilà. Ensuite, deux Mercuriers, une Kit, Albion. Ça, c'est pour le package, entre guillemets, le package Lost. Mercurier A2, c'est un petit peu aussi sur le même principe que Tragédie A3. C'est que quand je vois Lur, j'ai envie de voir un des deux noms. Voilà. Comme ça, je fais du CA sur la Lur. Ensuite, Kit, c'est pour... Si je croise un Mercurier déjà, je sais que j'ai forcément accès à au moins une brandée de fusion ou à une autre carte qui peut faire fusion. Et en plus, contrairement à l'Uber, elle peut quand même se spé, donc ça reste quand même assez intéressant. Même si elle n'est pas obligatoire pour le coup. C'est sûrement la carte la moins obligatoire du deck. Et Albion, lui qui est quand même assez obligatoire. C'est jamais une brique parce qu'il aide juste à Fulish 1. Il se remplace tout seul. En plus, il peut donner accès à opening quand il n'y a pas déjà accès. Donc, avoir la protection des fusions dans le cimetière, c'est très intéressant. Sinon, il peut Fulish 1 à base pour rendre vivant des bandés d'Inred ou ce genre de choses aussi. Donc, c'est très bien. Et Snow, parce que c'est la meilleure Fulish light. Voilà. Ensuite, pour les Entraps, je jouais 3 H, une Imperme et 3 Nib. Nib, c'est assez peu populaire main deck. Ça l'est quand même un petit peu. Mais vu que les gens savent pas mal que je joue Despia quand même, ils s'attendent encore moins à avoir Nib directement dans Despia. Donc, il y en a certains qui ne jouent pas du tout autour. Donc, ça permet de les punir aussi. Et si l'adversaire a une main qui ne joue pas autour ou qui ne joue pas autour de lui-même, il peut se faire attraper par un Nib. Au minimum, ça force une Negate. Et moi, après quand je suis joueur 2, je peux jouer parce qu'il y a une Negate en moins. H, c'est aussi parce que c'est... Alors, il y a deux raisons. Parce que c'est celle qui touche le plus de deck, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est celle qui se joue le mieux avec Crossout, vu que le deck prend un peu mal Crossout. Et dans l'objectif de Crossout aussi et de toucher dans le cas général, je joue une Imperme. Alors, je ne voulais pas d'Entraps en plus. Je voulais en plus une carte qui fonctionne bien avec Crossout. Et Imperme, pour moi, c'est la deuxième Entraps la plus jouée avec Ashe. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Imperme. Et le deck prend plus Imperme que Veler. Donc, c'est aussi dans cet objectif-là. Parce que quand on fait Opening en Draw Phase, on ne peut pas prendre Veler. Par contre, on peut prendre Imperme. Donc, c'est pour ça que Imperme, c'est plus intéressant dans ce deck. Ensuite, pour les fusions. Trois Branded Fusion. Enfin, pour les cartes Branded plutôt. Trois Branded Fusion. Deux In Reds et une Trap. Oula, je vais vous montrer le terrain, désolé. Donc, un terrain. Deux In Reds et la Trap. Trois Openings et une Lost. Ça, c'est pour toutes les cartes Branded. Trois Branded Fusion, c'est obligatoire. Le terrain, vu que je ne joue pas les Patchwork, je le considère obligatoire aussi. Parce que c'est une carte qui est polie en jouant autour de H. Plus l'effet de respair des fusions, ça peut être intéressant. Dans certains cas, Post Side aussi, ça permet de plus ou moins faire des loops. Dans le sens où Zerkane est le terrain. Ça permet d'avoir une fusion sur le terrain. Il se fait gérer, on respair un Alubert. Alubert, il se fait gérer, on respair les fusions. Voilà, et comme ça, un peu en boucle. Surtout si les match-up, ils jouent monotype. En fait, ils ne pourront jamais passer Alubert plus la fusion en général. Ensuite, Trois In Reds et la Trap. Ces deux cartes sont assez différentes. C'est pour ça qu'un setup qui est très intéressant, T0, c'est d'avoir les 2 de 7. Elles ont toutes les deux un rôle différent. C'est ça qui est le plus intéressant. In Reds, là où elle a quand même plus d'intérêt, c'est que quand vous jouez pendant votre tour, vous pouvez jouer autour de certaines N-Trap avec ça. Donc autour de Veler et Imperm. Là où la Trap le permet assez peu parce qu'il faut qu'elle ait été posée avant. Mais la Trap, elle a son intérêt aussi où potentiellement, selon le match-up, vous pouvez bannir uniquement du terrain adverse pour faire la fusion. Ensuite, Trois Opening, c'est protection de la destruction plus le fait de pouvoir jouer en draw phase, de potentiellement discarde une bonne carte. Et en plus de ça, ça multiplie le nombre d'Alubert ou de Tragédie dans le deck. Alors, des fois, on va aller chercher ou spade libre avec, mais c'est très rare. Et Lost, qui est la carte que j'aime de moins en moins parce que je ne vais jamais la tuto. En fait, j'ai tout le temps besoin d'une des autres cartes plutôt que Lost. C'est pour ça que je la tuto rarement. Mais si vous la piochez déjà et que vous avez de quoi faire fusion à côté, c'est intéressant. C'est pour ça qu'elle est quand même pour 1. Il y a le package qui va avec aussi parce que dans le Puck K où je vais la chercher, j'ai quand même 4 cartes à la tuto. Enfin, j'ai plus que ça parce que ça peut aussi aller chercher à la base, donc j'ai 6 cartes à tuto. Et dans certains cas, le fait que l'adversaire ne puisse pas chaine derrière, ça peut être intéressant. Mais c'est de plus en plus rare parce que normalement, vous pouvez déjà, en faisant vos fusions, en fait, dans pas mal de cas, vous pouvez déjà jouer autour de beaucoup de choses. Comme j'ai dit avec Clean Red, vous pouvez jouer autour des End Trap. Selon les Chain Link aussi, des fois, vous pouvez jouer autour de certaines End Trap ou autour de certaines Set. Ensuite, pour la consistance, il y a 3 Allure. Allure, comme je disais, plus elle croise Tragédie ou Mercurier, mieux c'est. Parce que c'est que du plus. Même si des fois, bannir Tragédie, on n'a pas trop envie. Parce que ça fait du coup que Tragédie, il n'est pas au cimetière, il est banni. Donc ça rend certaines End Raid ou autres pas vivantes. Voilà, mais c'est que du plus. Donc on ne va pas se plaindre non plus. Alors, un plus mot. Ça permet d'out mine. Ça permet parfois, vu que moi aussi je joue mine, de faire cross-out sur ça pour éviter que l'adversaire aine out à mine. Sinon, simplement, ça peut éclair des boards, ça peut éclair certaines MP qui dérangent. Voilà. Ensuite, 3 Droplets. Dans l'objectif du Go second aussi. En fait, je n'ai pas forcément... Le deck n'a pas besoin d'éviter que l'adversaire ait un terrain T0. Simplement ralentir suffisamment. Et ensuite, avoir des cartes comme Droplets, Mine ou ce genre de choses pour pouvoir jouer sur plusieurs tours. C'est ça qui est intéressant. Parce que plus il y a de tours qui passent, plus vous avez de chances de gagner. Surtout contre les decks combo actuellement. Où ils essayent de faire un semi FTK avec DAC d'Afo. Et que si votre deck ne prend pas DAC d'Afo, la plupart du temps vous avez gagné. Donc si vous arrivez à faire en sorte que potentiellement il peut résoudre DAC d'Afo, mais que derrière DAC d'Afo, ça ne fait rien du tout, vous gagnez. En fait. Un Call By, 3-3 South. Ça c'est pour jouer au tour de H principalement. Mais aussi, quand vous êtes Go second ou autre, ça peut être intéressant. En Cross Out, ça peut être intéressant de venir en match. Call By, ça a plus d'intérêt que simplement H. Une Terraforming et 3 mines. Ça c'est pour justement, comme je disais, plus il y a de tours qui passent souvent, plus vous pouvez gagner. Mine, c'est un peu dans cet objectif-là. Alors, la plupart du temps, je tente de tuer quand même sous mine. Je ne tente pas de simplement deck out. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui jouent des outs. Mais, selon le deck adverse, des fois ils n'ont pas d'outs ou ce genre de choses. Donc, ça peut être intéressant de simplement tempo. Voilà. C'est ce qui s'est passé notamment en top 8. Il jouait Dritron. Et il a scoop parce que... Enfin, je pense qu'il n'avait pas d'outs. Donc, il a scoop. Voilà. Donc, c'est tout pour le main deck. Comme je l'ai dit, je joue à 47. Ce qui fait pas mal de cartes. Mais, comme vous voyez, il y a pas mal de bentraps ou cartes de Go second. Donc, en vrai, ça va. C'est juste qu'il faut en toucher. Il faut toucher à côté. Vous toucherez peut-être un petit peu moins dungeon que si vous jouez à moins. Mais, tant que vous arrivez à tempo, normalement, vous pouvez gagner derrière. Et c'est le principal. Donc, pour le side, deux crocs. Alors, pas tous les decks jouent au main deck. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas forcément main deck. Et je le side surtout dans les match-ups où il est intéressant. Ou alors, si je sais que le deck peut tuto Diddy Crow. Donc, je le side principalement en Mirror et contre Gritron. Et aussi contre Tribrie et Flunder. Après, contre Tribrie et Flunder, je n'en side qu'un seul. Trois dark roller. Il y a pas mal de deck combo. Donc, dark roller, c'est plus que correct. Et en plus, c'est des combos qui, en général, font quelque chose en main phase. Donc, début de main phase, dark roller, en général, ça peut en battre pas mal. Après, il faut faire attention, notamment contre Dritron qui pose la counter trap magique. Donc, ça sert à rien contre Dritron. Enfin, en général, ça sert à rien contre Dritron de faire main phase première carte dark roller. Parce que si, c'est pour cela faire negate et pas pouvoir SP derrière à cause de Vanity Ruler. C'est pas très utile. Trois twin, pas Lightning ou autre parce qu'il y a Antispel qui est joué dans le format. Donc, il me faut un pet MP qui puisse gérer Antispel. Donc, c'est pour cela que je joue twin. Je pourrais jouer Cosmic aussi, mais je pense que dans pas mal de cas, au cas où je joue contre un deck back pro aussi, avoir twin, c'est plus intéressant que simplement un Cosmic. Même si Despia, ça joue assez bien autour des sets par rapport à d'autres decks. Trois dim barrière parce que quand je suis joueur 2, je peux en side au minimum une. Et quand je suis go first, ça me fait une carte. Trois arcane, c'est aussi dans l'objectif du going first. Après, il y a des match-up où je peux le side aussi en going second quand je sais que c'est des decks assez longs. Je trouve ça plus intéressant que Zombie World avec Banshee. Et la dernière Red Reboot parce que même si l'adversaire repose, on a des Chimera ou autre pour gérer les MP. Donc, ce n'est pas tant un problème que ça d'avoir Red Reboot dans le deck. Et le deck peut même au TK assez facilement. De Masquerade, alors T0, j'aime bien en faire un. Et ensuite, l'adversaire a payé pas mal de points de vie. En général, je passe une Battle Phase et derrière le deuxième, il peut simplement clore la game si le premier a été géré. Donc, c'est pour ça que j'en joue 2. Mais en théorie, c'est possible d'en jouer qu'un seul dans cet extra deck-là. Parce que comme vous voyez, vu qu'il n'y a pas les patchs ou autres, ça fait que je ne fais pas énormément de fusion par rapport à une decklist qui joue Polypatch. Donc, voilà. 3 Albion et aussi un autre nom, un Lennathus. Lui, il a plusieurs arguments pour être joué plutôt que les autres noms. Déjà, ça a cherché une magie normale. Je trouve que c'est plus intéressant ça que de simplement aller chercher ou se paie un Albaz ou un Tribris ou un Spring Gans. En plus de ça, il fait Contact Fusion avec les Dragons. Dragon qui est un deck qui est quand même assez populaire en ce moment. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Il peut potentiellement battre plusieurs monstres, même si c'est assez rare. Il y a un OTK qui peut plus ou moins exister s'il y a plusieurs monstres sur le terrain. C'est ces deux-là, mais ça arrive presque jamais. Ah, et aussi, lui, il ne peut pas être utilisé en Matos Fusion. Ça ne compte presque jamais parce que SuperPoly existe assez peu dans le format. Et l'adversaire, il va rarement tenter de faire une Contact Fusion avec ça. Mais ça peut arriver. Et 3 Albion parce que c'est le meilleur nom pour la tuto de N-Phase. Donc, en général, vous allez faire juste deux tutos en N-Phase. Donc, envoyez ces deux-là, ça suffit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de troisième nom. Et pendant un moment, j'en jouais deux. Le problème, c'est que des fois, quand vous en jouez deux, la game, elle est complexifiée parce que justement, vous n'en jouez que deux. Donc, je voulais éviter ça dans un event de plusieurs rounds. Donc, c'est pour ça que j'en ai joué trois. Inquiritis, tous ces effets, ils sont plus que corrects. Il y a juste un meilleur match. L'effet de passer à zéro d'attaque, c'est rarement intéressant. Mais l'effet de quand il quitte le terrain, c'est un des meilleurs effets. Il faut que l'adversaire fasse attention parce qu'à tout moment, il peut prendre à la base. Donc, c'est pour ça qu'il doit le gérer d'une manière à ne pas prendre à la base. Et quand vous jouez contre d'autres match-up, le fait de passer l'attaque à zéro des monstres, c'est très menaçant. De l'Ubellion, parce que si le premier prend une imperme et une nouvelle heure, il faut quand même un deuxième pour pouvoir continuer à faire des cycles. Sinon, si au bout d'un moment, on peut captiver Branded Fusion, la game devient assez compliquée pour pas grand chose. Donc, c'est pour ça qu'il en faut au minimum deux. Je pense que trois, c'est Overkill parce que vous ne ferez presque jamais le troisième. Et du coup, deux, c'est un bon nombre. Un Dracostapelia parce que c'est le plus générique. Voilà, c'est... Vous prenez une imperme dessus, vous avez une Branded, une irée, une irée d'en main. Si vous ne souhaitez pas faire un masquerade parce que vous savez que dans match-up, ça ne sert pas à grand chose, vous pouvez simplement récupérer un Albas, faire lui renvoyer les deux matos et vous avez du coup, lui, plus un mille orangeade. Voilà. Ensuite, deux mille orangeade. Parce que si le premier, il se fait gérer, c'est assez compliqué de le réinvoquer. En fait, il faudrait le renvoyer dans l'extra deck, puis réussir à refaire une poly pour le réinvoquer. Parce que quand vous le renvoyez avec l'Ubelion, si vous n'en jouez qu'un seul, ce n'est pas possible de le réinvoquer directement. Voilà. Trois, c'est de l'Overkill, je pense. Ça ne m'est jamais arrivé de manquer de mirageade. Et il ne faut pas oublier aussi que la trappe peut respé infusion, donc ça peut respé directement en mirageade. Voilà. Deux chiméras, une seule, c'est en théorie jouable. La deuxième, elle sort quand même assez souvent. Voilà, parce que c'est une fusion qui est assez générique. Et que dans le deck, ça s'y prête vraiment bien avec les bonnets d'Inred. Voilà, il y a juste la trappe qui ne peut pas le faire, en fait. Et il faut faire attention aussi, si potentiellement vous comptez le faire d'une autre manière, que ce soit par exemple avec Albion. Si vous invoquez ça avec Albion, vous ne pouvez pas faire l'effet. Et dernière carte de l'extra deck, c'est un peu particulier, mais c'est une Link, c'est Godess. Quand on joue contre Himnister, en fait, il faut une out à la tower. Et Venom, ce n'est pas une vraie out à leur tower, parce qu'il y a Dan Marie qui est dans le cimetière, il n'y a plus grand du temps. Et du coup, quand vous invoquez Venom, vous augmentez l'attaque et ensuite il a juste à bannir le monstre et ça fait valeur sur le Venom. Du coup, après, vous êtes obligé de renvoyer le Venom pour le refaire. Et vous ne pouvez pas tout le temps le faire. Je trouve que c'est plus simple de réussir à faire une Link E5 en jouant pendant le tour adverse, en faisant des Branded Inred ou l'attrape, ce genre de choses, pendant le tour adverse potentiellement, que de renvoyer et de refaire. Donc voilà, c'est tout pour ce deck profile. C'est une des dernières fois où je vais jouer Despia, parce qu'il y a POTE qui va sortir et du coup, il y a des nouveaux decks qui sont plus intéressants à jouer, je trouve. Donc c'est pour ça aussi que je voulais montrer un petit peu la liste que je jouais, enfin la liste Despia que je jouais au final. Parce que la liste, elle va très peu changer avant la sortie de POTE, voire même pas du tout. N'hésitez pas à passer sur notre Twitch. Pour ceux qui ne le savent pas, je live pas mal dessus. C'est à peu près tous les jours de la semaine. Je live rarement le week-end, mais ça peut arriver aussi. Donc n'hésitez pas à nous follow dessus, comme ça vous pourrez avoir les notifs de quand je live. En général, c'est le soir entre 20h et 22h que je lance le live. Je sais que ça fait une fourchette assez large, mais c'est selon mes dispos aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander aussi. Voilà, je vais y répondre au maximum. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Bonne soirée à tous, au revoir. Je ne le laisse pas en fin de vous pourrez attention. J'aime bien.